Bonjour tout le monde, c'est Malikyun et aujourd'hui pour cette vidéo de Shootcast, j'ai choisi de suivre Nico, un joueur Diamant 1 avec 2500 Elo. Donc là, sur cette game, il va jouer Zack, donc Jungle. Alors, niveau pick, et bien alors, l'équipe de Nico, on a le droit à Jax Jungle, Jax Solo Top, Jace au mid et Janna Grave Solo Bot. Alors voilà, ça commence à faire le bleu pour le Zack, l'équipe adverse, donc il y a Lee Jungle, lui, a déjà fini le rouge. Au mid, ça commence déjà à se battre ainsi que Top face à Jax contre Garen. Et en bas, alors, ouh, le blitz qui a déjà pris très très cher avec la race de Grave, et le shield de Janna, Vein qui essaye de rasser à son tour le Grave. Au mid, le Lee va-t-il tenter de faire un gank ? Pour l'instant, il rôde à côté, mais... Alors par contre, ça se bat toujours, ça rase vraiment très très dur en bas, avec une Vein qui n'a vraiment pas peur d'aller chercher le Grave derrière les minions. Donc pour l'instant, voilà, on peut voir encore la petite roulade, mais là, c'était pour le last hit, puisque Grave a eu le shield, je pense que Vein a eu un petit peu peur. Et donc, c'est contenté de prendre le creep. Le Lee qui va maintenant gang top, avec un Jax low HP, voilà, ça flash, le flash de Jax. Lee qui va sous la tour, est-ce qu'ils vont réussir à avoir le kill ? Ah, Garen, Garen a... Je pense que Garen n'a pas assez suivi l'action, c'est dommage. Du coup, Lee est très low HP, Zack qui, à son tour, est venu pour aider Jax. Alors on va peut-être avoir le droit à un kill, c'est en train de ping pour que le Jax vienne. Nico qui reste donc dans les fourrés, et qui attend certainement que la lane poche ou que Garen bac des creeps, parce que là, il y a vraiment pas mal de creeps, c'est un peu dur. Alors, Jax qui prend la popo, Jax qui engage le combat, Zack qui arrive, ou, Jax qui est très low HP, Garen aussi. Allez, encore un kill, et voilà, le first blood, donc, pour Nico. Donc, belle action. Même si, Jax, je pense, a eu un petit peu de chance, parce qu'il était quand même à 30-40 HP, donc c'est pas... Je pense qu'il y a eu un peu de chance là-bas. Mais bon. En tout cas, c'est bien, c'est le first blood, c'est des PO. Alors, voilà, donc là, ça approche sûrement la lane sous la tour. Voilà, Garen qui est en train de venir, mais il va rater, à mon avis, quelques creeps. Fiddle face au J, Jais, donc qui a mis son combo. Mais bon, Fiddle, ça tient très très bien une lane, on peut voir avec le lifesteal. Voilà, il est déjà full HP. En bas, le Lee maintenant, qui va essayer de faire une action. Ah, ouf, le Blitz qui est pas très en forme, hein, il a out la creep. Et je pense qu'il aurait dû attendre un peu, surtout que le Lee était là en attente pour Gank. Enfin bon, c'est pas bien grave. Niveau CS, et bah, les jungles, on peut voir que Zack, il a quand même quasi le double. Alors, attention, Lee qui revient en bas. Voilà, Vayne et Blitz qui ont essayé de charger le grave, mais avec la petite tornade de Jeanna, et bah, ils peuvent back tranquillement. Alors, sinon, niveau CS, au mid, et bah, c'est... Alors, Jais qui a 4, 5 CS de plus. Au top, c'est quasi pareil, d'ailleurs, c'est bizarre, 16, 18. Alors, Garen qui fait le tourbilol sur Jacques. Jacques qui va maintenant stun. Et on peut voir que Jacques prend super cher, il est déjà mid HP. Alors que Garen, lui, s'en sort plutôt bien, puisqu'il reste encore 3 quarts HP. Zak qui est en embuscade. Zak qui est en bas et en embuscade, donc, dans le petit fourré à la river. Le Lee, lui, qui est allé régène, il est encore très très loin, donc c'est peut-être le moment de faire une action. Zak qui décide de TP, puisque la lane n'a pas l'air de push. Et au top, bon, bah, le Jax hippopote, il attend les creeps sous la tour, je pense. Ça ira mieux, puisqu'il y a quand même un level de retard. Ça ira mieux. Alors, Zak qui est maintenant revenu. Zak, 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 attention, le blitz, l'OHP. Est-ce qu'ils vont aller dive sous la tour ? Est-ce qu'ils vont aller le chercher ? Sachant que Vayne est toujours là, même si elle est de l'OHP, non. Ils décident de back et je pense que c'est assez judicieux de leur part. Ok, le Lee qui est à présent, du coup, et bah, je pense qu'ils voulaient aller prendre le... Ouh, attention, en bas, ça va dive sous la tour. Et le blitz arrive... Ouh, le grave, ça va, il se fait exécuter. La tour l'aïde quand même super loin. Zak, donc... Ouh, attention, le Lee qui arrive. Zak qui est mort, mais qui a son passif pour ressusciter. Et voilà, le Lee quand même arrive à prendre le kill et arrive vraiment au bon moment. Alors qu'en haut, Garen push toujours et le Jax est très low HP sous sa tour. Donc là aussi, ça risque peut-être de faire un dive. Fiddle qui chase le Jace. Jace qui est vraiment low HP à 150 HP et arrive à fuir, donc, vers son raid. Et Fiddle, donc, abandonne la poursuite. De toute façon, il n'avait pas de bot. Jace non plus, mais avec son spell qui fait courir super vite. Et voilà, Garen, donc, on a pu voir l'action. Jax qui est resté low HP sous sa tour. Et on peut voir, Garen, putain, il a quand même eu de la chance. Il s'en sort encore à 100 HP. A un hit de la tour. Zak, je pense, il a joué vraiment trop... Comment dire ? Vraiment pas safe, il était trop low HP. Il aurait dû demander au Zak de revenir prendre la lane le temps de récupérer la HP à la fontaine. Mais bon, c'est pas bien grave. Alors, Fiddle qui push toujours la tour en attendant. Voilà, mais Jace va arriver, donc... La tour n'est pas prête de tomber. Le bleu vient de rip-hop pour, donc, l'équipe des violets. Voilà, Jace qui harass un peu Fiddle. Fiddle tient vraiment pas mal. Parce qu'on peut voir que Jace a mis ses trois petits coups. Et il a quasi rien perdu. Voilà, maintenant, en plus, il fait son lifesteal. Il a à nouveau full HP. Niveau CS, et bah... Maintenant, on peut voir quand même que les jungles, ça commence à se stabiliser. Puisqu'il n'y a plus que 6 clips d'avance pour Zak. Les solo mids sont quasi pareils, malgré une petite avance pour le Jace. Alors, attention, il va y avoir sûrement un petit gank sur Fiddle. Voilà, c'est parti. Zak qui engage. Jace à son tour. Fiddle qui flash sous la tour. Zak qui va continuer l'embrasement. Et le shoot de Jace, son cul, qui va donc last hit le Fiddle. Omba, et bah le bis n'a pas l'air chaud du grab. Pour l'instant, j'ai toujours pas vu un seul bon grab de fait. Bon, même si c'est pas très facile face à une Janna. Parce que la Janna a l'air de bien être réactive au niveau des tornades. Alors, voilà, le bleu pour le Jace. Et Jax qui va essayer de prendre le bleu des mids. Surtout que Fiddle n'est pas là. Donc Fiddle, là par contre, arrive vers le bleu apparemment. Mais ça va être trop tard. Jax va réussir à prendre le bleu. Donc à steal le bleu. Pour l'équipe adverse. Alors, ça poche en bas. Janna était un peu éloignée. Je comprends pas pourquoi le blitz là n'a pas essayé un grab sous la tour. C'est quand même bizarre. Alors, ça ping le top. Pourquoi ? Donc sûrement Jax qui demande un gang de la part de Zak. Et Garen qui continue à pocher. Ça, il n'y a pas de soucis. Ça poche très bien Garen. Et on peut voir, pour les CS, il a quand même plus de 12 scripts d'avance. 13 scripts d'avance même. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, en bas, le grave, lui il a combien ? 74, 71. Bon, ben voilà. En plus, aucun des deux ADC n'ont de quai. Donc ils ont vraiment à peu près la même somme d'argent. Le drake n'a toujours pas été fait. Donc c'est vraiment l'égalité quasi parfaite. Garen qui poche. Voilà, le tourbilol. Zak qui était là, qui engage. Le stun de Jax. Mais par contre, voilà, Garen arrive quand même à back assez facilement. Voilà, il est sous sa tour. Lee maintenant, donc qui arrive ? Zak qui est en train de TP. Alors, est-ce qu'il va vraiment attendre ? Oui, sinon, il ne va pas TP. Et ça réengage sur Garen. Ouh là là, Garen, l'OHP. Lee qui met donc son armure. Jax. Jax qui arrive à prendre le kill sous la tour. Mais Lee, par contre, est là. Et donc va tuer aussi le Jax. Donc au final, ça fait un partout. Allez, Blitz, il faut tenter un petit grap. Allez. Grappons à la Janna. Vayne. Oh, dommage. Il s'est passé à un chouïa sur Janna. C'est pas grave. Donc Lee qui va tenir la line du Garen. Le temps que celui-ci revienne. Grave qui continue à poche. Voilà. Bon, rien de bien méchant. Jace. Alors, est-ce qu'on aura le droit à une décale bottom de la part de Jace ? Ou est-ce qu'il veut juste prendre les Waises ? Ou il veut juste counter les Waises et essayer d'arrasser le Fiddle. Allez, on prend le gros creep et on retourne sur la line. Certainement, ce qui va se passer. Zak qui fait donc les petits loups. Allez, mon Blitz, c'est parti. Il faut faire un grap. Jace qui retourne. Alors, attention, parce que Lee est à côté. Est-ce que c'est une bonne opération ? Voilà, le Fear. Lee qui arrive. Est-ce qu'il va l'ulti ? Non. Ou, dommage. Voilà, Jace qui est obligé de flash, néanmoins. Donc, plus de flash pour le mid. Alors, ça ping. Attention, Fiddle. Qui va bas, qui est Lee. Donc, qui va tenir la ligne du mid. Ok. En bas. On va sûrement le droit à avoir un gang. Puisque Zak est là en embuscade. Janna qui s'avance. Janna qui... Fais gaffe, Janna. Pas de ferrook sous la tour. Ça pourrait être difficile. Bon, voilà. Ça poche un peu. Mais, bon. Ça ne va pas être méchant. Zak en plus ATP. Donc, à mon avis... Ouh, le Blitz qui rush. Ouh, le bondage du Grave. Ça s'est joué encore à un chouïa. Du hook. Et là, on a le droit à Lee, Jace. Un petit affrontement. Ils sont en 1v1 pour l'instant. Mais Fiddle arrive. Vayne aussi fait le déplacement. Mais voilà. Sans encombre pour le Jace. Qui retourne tranquillement sous sa tour. Et Lee qui est reparti faire les Ways. Et alors, Garen, quant à lui, au top. Pioche toujours autant la tour du Jax. Mais niveau CS, on peut voir quand même. Bah là, maintenant, Jax est repassé devant avec 2 creeps d'avance. 3 creeps. 4 creeps. Ok, ok. C'est intéressant. Niveau gold, on est quand même pour l'équipe bleue à 15-4. Et les violets 16-3. Alors qu'il y a 3-3 au score. Donc voilà. Il y a quand même un peu plus de farm côté violet. Même si c'est quand même quasi négligeable. Et là où le Zac qui prend encore 1 kill au top. Garen. Garen, et bien qui s'est fait U encore une fois. Garen qui est mort 3 fois quand même. Et le Jax uniquement 2 fois. Donc là, le Jax, grâce à ce kit, je pense qu'il va prendre un peu la confiance maintenant. Et où le Lee qui est là. Le Lee qui est encore sur le Jax. Allez, allez, allez. Faut back. Donc, Jax, faut pas donner un kill. C'est pas le moment. Et bah tant pis. C'est bizarre parce qu'au moment où le Jax a stun le Lee. Je pense qu'il pouvait vraiment back. Il avait vraiment le temps de back. Et il a un peu hésité. Et il aurait pas dû. Donc le Lee maintenant qui est à 3-0. C'est pas rien. Zac, lui, est à 2-1. Voilà. Et le J, celui, bah 1-0. Fiddle, fiddle, fiddle. Zéro kill de fiddle. Zéro kill, zéro assist. Et en parlant du fiddle. Zac, qui donc... Oulala, le cul. Le cul du Jax. On peut voir tons of damage. Puisque le fiddle a perdu quasi un quart de sa vie en un seul coup. C'est assez énorme. Zac, qui est en embauche sur le rouge ennemi. Oulala. Alors ça, c'est vraiment pas très bien joué. Puisque, bah, il s'est fait gauler vu qu'il y avait une ward. Et donc, voilà. Et donc, ça prend le kill. Et en plus, c'est Vayne qui prend le kill. C'est dommage parce qu'il était vraiment tout seul, Zac. Alors qu'il avait ping sûrement à ses alliés de venir. Et Jace, Grave, Janna n'ont pas bougé. Ils sont restés sur leur line pour farmer. Bon, c'est dommage. On aurait pu avoir une fight intéressante si, bien sûr, ses alliés étaient venus l'aider. Et là, maintenant, Jace va sûrement se faire gank. Puisque Fiddle fait le tour. Et Lee arrive aussi de l'autre côté. Donc, voilà. Fiddle qui se met en position pour ulti. Alors attention parce qu'il s'award. Voilà. Donc, Garen qui fait la pas apparemment. Il attend qu'une chose. C'est que Jace avance. Voilà. L'ulti du Fiddle. Donc, sous la tour avec embrasement. Et Jace qui va quand même hit et prendre le kill du Fiddle. Donc, au final, ça fait un partout. Par contre, la tour risque de tomber. Jax, lui, va prendre la tour top. Normalement, elle devrait aussi tomber. Voilà. Zack qui engage. Qui va essayer de prendre Garen. Alors, est-ce qu'il va réussir ? Parce qu'il y a quand même Lee Sin en soutien qui est là quand même. Oh là là. Et Zack se fait des pops par l'ulti Garen. L'ulti Garen. Et je pense aussi que le rouge de Lee a pas mal aidé pour faire descendre CHP. Donc, au final, encore une fois, Zack, qui était là en défense tout seul, meurt. Et en plus de cela, il perd la tour mid. Mais Jax devrait prendre la tour top. Donc, ça devrait équilibrer un petit peu. On peut voir maintenant que niveau PO, il n'y a plus que 0,4k d'écart. Donc, 400 gold, 500 gold à peu près. C'est pas énorme. Voilà. Et Vayne qui va prendre encore un kill sur Grave. Le hook sur Janna. Le Lee qui est là. Voilà. Lee qui prend le kill. Garen qui était aussi descendu pour aider la fight. Ils sont vraiment tous bots. Il manquait juste Fiddle. Donc, 4 bots, ça fait très très mal. Allez. Zack qui est là. Zack qui engage sur le Lee, sur la Vayne. Ça tape dans tous les sens. Oh là là, le Lee qui prend le kill sur J. C'est vraiment énorme. Et Fiddle qui est arrivé. Et voilà. Donc, va empêcher Zack de prendre le kill sur le Lee ou sur la Vayne. Et là, c'est vraiment worth it pour l'équipe des Bleus. Puisqu'ils vont faire 3 kills. Ils vont faire le Drake. Donc là, niveau PO, ils repassent. Ils vont repasser largement devant. Et maintenant, il y a quand même 11-5 au score. Donc, c'est assez conséquent comme écart, on va dire. Ça va être très très dur pour les violets. Allez. Jax qui remonte sur sa lane face au Garen. Donc là, vraiment, on peut dire que l'équipe des Bleus joue vraiment collectivement. Ils sont quand même bien au-dessus au niveau du collectif. Des actions, tout ça. Ils sont beaucoup plus collectifs, réactifs. Enfin, bref. C'est dommage que ça ne se joue pas aussi bien côté violet. Alors, ça poche toujours. Grève là qui est... Jeanna... Ouh là là ! Le hook de bide sur Jeanna. Tout de suite, le stun de Vayne contre le mur. Et ça fait un kill. Plutôt, ça refait un kill. Et voilà, l'ulti de Fiddle. Donc, sous la tour au top. Garen qui arrive, bim. Et qui va quand même laisser le kill au Fiddle. Garen, on peut voir, il n'a pas utilisé l'ulti. Il a vraiment laissé le kill. C'est vraiment sympa. Donc, ça fait quand même deux kills là. En l'espace de même pas 15 secondes. En plus, ils vont... Voilà, ils perdent la tour. Jace qui ne peut rien faire tout seul, bien entendu. Et en bas, ça poche toujours autant. Et ils sont toujours en supériorité numérique partout. Par exemple, on peut voir, ils ont fait le kill sur la Janna. Du coup, Lee est arrivé en bas. Ils étaient à 3v2. Donc, en embuscade. Donc, il y a où, par exemple, si Zach ou Grave voulaient en gage. Et bien, ils se seraient retrouvés, on peut dire, dans la merde. Jace qui arrive à se barrer et prend le kill sur Garen. Alors, je n'ai pas trop vu ce qui s'est passé. Vu que je regardais en bas. Mais en tout cas, ça fait quand même un kill. Ça permet de remonter un petit peu. Nico qui engage le Lee. Nico qui essaye de fuir. Et Jace qui va reprendre le kill. Alors qu'il était aussi l'OHP. C'est bien joué. Grave, quant à lui, fait le kill en bas. Donc, surveille. Et bien, ça revient au score, dis donc. Puisqu'ils étaient à 13v5, ils repassent à 13v8. Voilà, 3 kills. Vayne, Garen et Lee. Donc, ils meurent en l'espace aussi de 30 secondes. Ça joue un petit peu. Je pense qu'ils ont pris un peu trop la confiance. Et du coup, voilà. Ils commettent quelques erreurs. Et direct, c'est sanctionné. À ce niveau, bien sûr, les erreurs ne pardonnent pas. Ah là, Jax qui va pouvoir refarmer au top tranquillement. Ça manque de ward quand même, côté violet, je trouve. Les bleus ont un meilleur map control, j'ai l'impression. Zack qui fait le rouge. Alors, au mid, qu'est-ce qu'on en a ? On aura un Garen Fiddle qui arrive. Alors, est-ce qu'ils vont vouloir push ? Je ne pense pas. Il leur manque quoi ? Eh bien, il leur manque la tour du bot. Blitz, donc, qui défend et qui va attendre. Ah non, Vayne qui est en train de remonter mine. Donc, on va sûrement le droit à avoir à une teamfight. Garen qui est caché, mais il est spotted par la ward. Donc, Jax l'avait vu. Voilà, Jax le stun. Voilà, Zack qui arrive à son tour. Et là, ça va faire très très mal. Il se prend embrasement. Il est low HP. Alors, j'espère pour lui qu'il a son flash. Vayne qui arrive pour aider. Il y avait Fiddle en embuscade. Bon, à mon avis, ça va back. Ouh, Vayne qui rush. Et Vayne qui va vraiment faire très mal au Jax. Et Garen va, bien sûr, sauter dessus. Et profiter, donc, de cela pour prendre le kill. Alors, Jax qui rush la Vayne avec embrasement prend le kill, mais meurt aussi. Et Zack, notre ami Zack, qui prend le kill sur Garen et qui va fuir. J'espère pour lui qu'il va fuir très très loin. Parce qu'il est poursuivi par Fiddle. Donc, voilà, il faut faire attention. Et pendant ce temps-là, bah, Grave et Janna sont vraiment AFK bot. Ça, je trouve que c'est dommage pour leur équipe. Puisque Vayne avait fait le déplacement top pour l'action. Et voilà, quoi. Et Grave et Janna sont toujours en bas. Et n'ont pas push la tour. Je pense qu'ils auraient vraiment pu push plus vite pour essayer de prendre la tour. Bon, là, ils vont quand même essayer de la taper. Mais est-ce qu'ils vont réussir à la prendre ? Normalement, oui. Normalement, oui. Donc, ça, c'est bien. C'est même très bien. Parce que, normalement, s'ils prennent la tour, ils vont repasser devant niveau gold. Malgré les 5 kills de retard. Alors, attention. Voilà, une action au top. Avec une engage du Zack sur Fiddle. Allez, Jax. Faut y aller. Voilà, on prend le kill. On continue donc sur le lit. On met tout ce qu'on a. Allez, messieurs. Le lit qui essaye de les brain avec une ward et avec son dash. Mais à mon avis, là, voilà. Il va pas pouvoir faire grand-chose. Ils avaient push un petit peu. Ils avaient peut-être un petit peu fait les foufous. Là, push aussi l'OTAN top sans ward et seulement à 2. Enfin, bon. C'est pas bien grave. Jace qui met la pression sur Garen. Et Garen qui se fait un petit peu pull. On sait pas trop. Zack en plus qui était là. Donc, il faut faire très attention. Zack se déplace vraiment très rapidement et bondit de super loin. Mais au final, Garen pourra s'en tirer et il va back. Alors, niveau item sur les AD carry, on en est où ? Alors, Vayne qui a sorti donc une lame du roi déchu, un danseur fantôme et un sep. Donc, c'est vraiment le truc basique pour une veine. Et Grave, lui, part sur une soif de sang, un BF Glaive. Donc, il va sûrement faire une lame d'inf. Donc, ça aussi, c'est un must pour Grave puisqu'il lui faut vraiment beaucoup, beaucoup d'AD pour faire mal. Voilà. Donc, ça continue à push au mid. On peut voir quand même que ça commence à ping Nashor. Puis, en plus, l'équipe des Bleus se rassemble. Eh bien, proche de Nashor, ils sont tous dans les boches. Là, à peu près, ils attendent. Donc, ils se rassemblent. Allez, il y aura une petite action du lit qui va push le Jax. Jax qui va bondir sur la veine. Le Grave qui est... Oh là là, le Grave qui s'est fait taunt par Fiddle. Et là, alors là, c'est un massacre. Puisque Fiddle va tuer Grave. Le Blix qui hook Janna meurt derrière par 2-3 auto-attaques du veine. Et là, on peut dire que c'est un free Nashor. Alors, néanmoins, il reste quand même Zack, Jax et Jace. Mais, cependant, voilà. Les Bleus sont toujours 5. Et là, ça commence à attaquer. Alors, attention, Fiddle. On ne sait pas pourquoi il est resté mid. Bon, bien sûr, Zack et Jax lui ont sauté dessus et donc prennent le kill. Ce qui incite les Bleus à arrêter de faire leur Nashor. Ouh là là, le Jax qui se... Oh là là là, le Jax qui meurt. Zack qui prend le kill sur Vein. Et Jax qui prend quand même, avant de mourir, le kill sur Bleus. Ou alors, avec l'embrasement, je n'ai pas trop vu. Voilà, Zack qui bondit sur le dernier survivant, à savoir le lit. Et Jace qui prend le kill avec son cul. Et au top, et bien voilà, maintenant c'est Grave qui farme son top. Ça prend de la tour mid. Donc, c'est une game très intéressante. Niveau kill, on peut voir que malgré les 7-8 kills d'avance au début, bah on revient quand même à du 18-6. Les Bleus qui avaient repris l'avantage, bah maintenant sont à... Oui, enfin, ils sont qu'à 400 gold des Violets. Mais voilà. Les Violets ont quand même fait une belle reprise. Et Garen, là ! Alors, Garen, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais, Garen ? Bon. Dès en moins, il prend quand même le kill sur Jeanna avec son ulti. Et ça, je trouve que c'est quand même beau. Parce qu'il était quand même 1v3. Et il arrive quand même à bien s'en sortir, on va dire. Alors, il y a le Drake qui rip-hop. On peut voir que Blitz commence à y aller direct. Donc sûrement qu'il va déjà le warder. Même s'il s'est déjà pas mal wardé, les wards. On peut voir qu'elles vont bientôt disparaître. Jace qui TP. Jace qui s'est fait voir par la ward. Donc Blitz qui a essayé de hook. Mais bien sûr, ça ne sera pas passé. Et pendant ce temps-là, Lee et Vayne font le petit Drake. Zack et Jace sont en train de TP. Voilà, donc le Drake est pris. Et hop, il repasse. Égalité parfaite. 38-9. Ah ! Non, je n'ai rien dit. Il y a quand même un cas d'avance pour les violets. Allez. Donc Garen qui repart top. Et ça ping Nashor. Donc ça va sûrement go Nashor. Et les violets n'ont pas ward Nashor. Donc là, pour l'instant, ils n'ont aucune visu. Par contre, voilà. Jeanne a donc Ki-Award et qui a bien vu le beat. Attention, le stun de la Vayne. Jax qui engage. Zack aussi. Jax qui prend le kill sur Vayne. L'ulti du Fiddle. Alors ça part dans tous les sens. Les violets back un petit peu. Ils se réorganisent correctement. Voilà, donc Zack qui réengage sur Lee. Et sur Garen. Le petit silence de Fiddle. Mais ne lui sauvera pas la vie néanmoins. Puisqu'il se prendra quand même le cul de Jax. Voilà, le beau hook quand même de Blitz. C'est dommage. Mais bon. Comme Lee et Garen étaient de l'OHP, ils ne pouvaient pas trop lui sauter dessus. Oh là là, il se fait exécuter par la tour. Comment a-t-il pu prendre l'aggro sur la tour ? Il était super loin. Alors, je n'ai pas trop compris pourquoi la tour l'a hit. Surtout qu'il était quand même super éloigné. Enfin bon, ce n'est pas grave. Ça donne un kill comme ça pour notre ami Lee. Alors, attends. C'est où elle est Lee ? Je crois que c'est Lee qui a pris le kill ou Garen. Je ne sais plus. Enfin bon, ce n'est pas grave. Voilà. Donc là, Nico qui est allé check le Drake. Mais bien sûr, il avait été fait juste avant par Lee Sin et par la Vayne. Le Grave qui retourne tranquillement sur sa lane et qui va poche. Les bleus, eux, qui par contre ont l'air de rush Nashor. Voilà, Blix qui commence à engager Nashor. Zak qui... Alors, ce n'est pas wardé. Zak qui fait les loups. Mais par contre, ça serait bien d'aller check Nashor, les gens. Allez. Allez, allez. Il faut aller check. Ça ping. Ça ping. C'est bien. Mais il faut quand même aller check. Zak qui fait le rouge. Alors, ce n'est peut-être pas le meilleur des moments. Jana qui est là. Jana qui a ward. Mais bon, voilà. Là, donc, ils voyaient très bien qu'ils sont en train de faire un Nashor. Mais c'est trop tard. C'est malheureusement trop tard. Donc, niveau gold. Et bien, même avec un Nashor et un kill d'avance, les bleus sont quand même encore derrière. Toujours de 500 gold. Donc, je trouve ça, c'est intéressant. Et ça, c'est vraiment à cause du farm. Parce que Jace a quand même mis quasi 50 creeps au fiddle. Jax qui est devant Garen. Et par contre, alors là, Grave qui met quand même 70 creeps à Vayne. Et ça, je trouve, c'est tout simplement énorme. Et par contre... Ah, alors, pourquoi ? Voilà. Parce que Blitz a 40 CS. Jana, elle, n'en a qu'une. Et Blitz a pris quand même 40 CS à la Vayne. Et ça, c'est pas cool. Pour un support, c'est vraiment pas cool du tout. Alors, par contre, voilà. Blitz a pris donc quelques kills. Mais par contre, c'est beaucoup mieux ward, j'ai l'impression. Alors, je sais pas s'il n'y a que lui qui achète des wards. Mais en tout cas, il y a un meilleur map control. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils ont réussi à faire Nashor aussi facilement. Alors, le Blitz qui... Bah, Blitz qui farme en bas, hein. Qui prend un petit peu le farm de la Vayne. Mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. Donc, ça back un petit peu la Grave Zack. Blitz aussi qui fait un petit back Fontaine. Alors, Jax et Garen risquent de se rencontrer. Alors, est-ce que... Ouais, non. Jax qui la joue assez safe est back. Et on peut voir que Garen joue également safe. Puisqu'il attendait patiemment ses creeps avant de continuer à monter. Donc, je trouve ça assez intéressant. Donc, Dwayne. Dwayne, Dwayne, qui est homie. Dwayne, fais gaffe parce qu'il y a une ward. Les ennemis te ouaillent. Voilà, Zack qui a posé une petite ward, il me semble. Le petit cul. Bon, on peut voir là, ça commence à bien tanker. Les cul du Jax ne font pas aussi mal qu'en début de partie. Et par contre, fais gaffe, Jax. Parce qu'il y a M. Garen et M. Lee qui sont pas loin. Voilà, donc Garen qui va faire le tourbilol sur Jax. Jax qui n'a pas vu l'action apparemment. Il est peut-être alt-table. Puisque Jax ne bouge pas. Si, enfin. Et bah, dis donc. Il devait déjà être en train d'essayer de chopper ou je ne sais pas. Il se prend l'ulti. Il s'est pris l'init. Donc c'est sûr que là, il n'allait pas survivre. Et bah, c'est vraiment marrant. Alors par contre, Garen, est-ce qu'il va tomber dans le padeau ? Non, Garen. Voilà, c'est bien. Bix. Zack qui essaye d'engager. Zack qui se fait ouc. Zack qui est obligé de flash. Donc, et là par contre, Garen qui s'est fait U. Donc, bah, par fiddle. Puisqu'il était tunt. Et il n'a pas pu faire grand-chose, malheureusement. Et j'ai remarqué que Grave se donne souvent, quand même, dans les games. Il est souvent... Bah, bien sûr, Fiddle essaye de le contrôler. Mais au final, il est souvent mal placé. Et du coup, c'est assez facile pour le chopper. Donc, il va falloir qu'il se repositionne mieux durant les prochaines fights. Parce que sinon, ça va être très compliqué pour les violets. Allez, Zack, attention. Zack qui se fait engage. Zack qui est obligé de leap chez lui. Donc, dans sa base. Et là, ça va sûrement push l'inhib. Puisque Grave est toujours absent. Donc, il y a encore 5 secondes. Et ça push la tour. Voilà, Vein qui s'en donne à cœur joie. Jax qui va stun le lit, quand même. Histoire de retarder un petit peu. Allez, Zack. C'est peut-être pas le moment d'engage. Je sais pas. En tout cas, ça fuit. Ça a mis, donc, Shurelia. Et là, ça bat en retraite. Allez, Zack, attention. Non, pas d'engage. Et bien, les bleus restent quand même là. Alors, ils sont en train de ping sur le côté. Ils vont peut-être essayer de les camper. Grave qui, lui, défend sa tour et continue son farmage intensif. Le Drake vient de rip-hop. Et Garen apparemment s'y dirige. Non, Garen fait le tour. À mon avis, il va essayer de choper un retard d'atterre. Jax farm les wolves. Ok. Voilà, c'est en train de ping le Drake. Donc, et là, l'équipe des bleus s'y dirige. Et par contre, les violets sont un peu désorientés, puisque Grave est quand même mal positionné. Alors, attention, c'est en train de hook notre ami Nico, qui, bien sûr, va quand même réussir à s'enfuir. Mais il prend super cher. Oh là là, le Grave qui a donc blink directement, instantanément, même, j'ai envie de dire. Vayne qui va DPS. Jax, bien entendu, qui lui saute dessus. Ouh, Jax qui va quand même prendre le kill et fiddle aussi. Donc, ça fait un partout. Jace qui va mourir sur un beau hook du blitz. À son tour, Zack, qui était le HP, qui était revenu dans la fight, ne va, bien sûr, rien pouvoir faire. Et donc, il va aussi mourir. Et par contre, Grave, qui était resté super loin. J'ai pas l'impression, encore une fois, qu'il ait fait grand chose de la fight. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que là, niveau fight, c'est pas très bien. Ça fait 3 kills pour 1. Donc, c'est pas un très bon ratio. Fiddle qui fait le Drake tout seul, accompagné. Donc, suivi plutôt du Lee Sin. Donc, ça va toujours faire encore un Drake en plus. Je crois qu'ils en sont quand même à leur 3ème Drake. Euh, ouais. Ça doit être le 3ème Drake plus Nashor. Donc là, ils ont quand même 4k gold d'avance. Même s'il y a 25-20 pour eux, ils repassent premier avec 4k d'avance. Donc, 4k d'avance, c'est quoi ? Bah, c'est quand même un gros item, on va dire, en plus, pour leur équipe. Donc, ça peut faire la différence. Après, par contre, niveau late, niveau late game, c'est quand même dur de dire. Je pense quand même que les violets sont meilleurs late game. Parce qu'un Lee, ça a quand même tendance à s'essouffler. Euh, un Fiddle, bon, ça par contre, ça reste toujours très strong. Mais bon, il y a quand même Jace en face et Jace en late game, c'est quand même plutôt pas mal. Jax Garen, alors là, à choisir, je sais pas trop. Après, Garen joue quand même, il a fait vraiment full DPS. Il a pas cherché à faire trop dans le tanky, alors que Jace, c'est un peu plus tanky, puisqu'il a un Randouin et un X-Drinker. Bon, faut voir. Niveau DPS, bon, bah, pour l'instant, c'est à peu près pareil, on va dire. Et niveau support, également. Donc, voilà, c'est quand même très dur de dire. Là, pour l'instant, je ne m'azarderai pas, on va dire, sur un pronostic. Même si, bien sûr, je suis pour mon Nico. Allez, Nico, faut y aller là. Faut essayer de motiver son équipe. Et de gagner les teamfights. Alors, le bleed, par contre, qui ne faisait pas beaucoup de hook réussi, il a un sale ratio sur sa line. En teamfights, par contre, il se débrouille plutôt bien et il va toujours hook, on va dire, le bon. Il look vraiment, il fait vraiment le bon choix à chaque fois et ça permet vraiment de faire la différence. Alors que, bah, Janna, elle, ne se contente uniquement de mettre des shields et des tornades, voire l'ulti, pour interrompre. Mais, comme ils n'ont pas grand-chose à interrompre, à part peut-être l'ulti fiddle, c'est vrai que, là, la Janna, elle perd un peu de son utilité, on va dire. Alors, voilà, le petit Q sur le blitz qui perd quelques carrés d'HP. Garen, alors, Garen qui est mal positionné. Ouh, Garen qui va charger le Jace. Attention, ça arrive, puisque Fiddle a fait le déplacement aussi, mais ils sont toujours, ils sont un petit peu, ils sont mal packés, les bleus, et il y avait peut-être moyen de chercher la fight. Dommage, là, maintenant, bien sûr, ils sont bien pack, donc on va avoir le droit à une teamfight, ça va sûrement chercher l'inhib. Nashor et Repop, alors, il se dirige, donc, sur Nashor, et là, par contre, Zack, c'est pas le moment de TP. Allez, faut aller sur Nashor. Voilà, le petit Q, donc, on a vu Garen caché. Vein, voilà, ça commence à faire Nashor. Nashor qui tombe assez vite, hein, déjà, mid-HP. Alors, est-ce que notre ami Zack va-t-il tenter un KS ? Non, il va préférer en gage. Oh, il prend super cher. Vein, c'est quand même super mal, c'est abusé. Jax qui essaye à son tour d'aller sur la Vein, mais non. Et Jace qui va mourir par Lissine. Vein, et ça continue, Jax qui essaye à tout bien de mal d'aller sur Vein, mais c'est vraiment pas facile. Oh là là, Janna qui prend le kill, Janna qui prend le kill, c'est quand même assez énorme. Et Graeve qui prend enfin un kill sur Vein, et Vein qui avait... Alors, je sais pas si il avait embrase. Moi, il me semble avoir vu embrasement, c'est bizarre. Je comprends pas comment Vein a eu le kill, vu qu'il est mort après. Enfin, il est mort avant de prendre le kill, et néanmoins... Néanmoins, Zack est mort. Alors, je comprends pas trop comment Vein a pu prendre le kill, mais bon, c'est pas grave. Parce que là, bah du coup, comme pour une fois, les violets réussissent à gagner une fight en faisant un ace, et bah en même temps, ils vont prendre Nashor. Et ouais, c'est quand même formidable, parce que niveau goal, bah maintenant ils étaient à 4k goal de retard, et bah maintenant ils repassent à quasi égalité, à 200 goal de retard, donc c'est vraiment minime. Et voilà. Voilà comment on peut revenir dans des games. Donc je trouve cette game plutôt intéressante. Puisqu'il y a eu pas mal de rebondissements, là déjà, pour l'instant en tout cas. Et c'est pas fini, croyez-moi bien. Voilà, donc sa TP, donc là Grave, il doit avoir je sais pas combien de goals, mais je pense qu'il va pouvoir finir son Danseur Fantôme, voilà. Et là, je pense qu'il y a une petite GA en Last Item, et il sera pas mal. Surtout que Grave en late game, comparé à une Vayne, c'est quand même dégueulasse. Ça fait quand même très 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 mal. Alors que Vayne, elle, est plutôt bien, on va dire, en mid-game, en début de game, mid-game, c'est là où elle va faire vraiment les plus de dégâts, plus de différences, on va dire. Et c'est vrai qu'après, quand il y a des grosses teamfights, que tout le monde a GA et compagnie, c'est quand même pas la même Vayne qu'on a vu en mid-game. Allez, donc là, ça se rapproche, donc l'équipe des violets, qui va maintenant essayer... Allez, Nico qui est en embuscade, là c'est le moment d'y aller, Nico. Ils sont papa, qu'ils étaient que 2-3, bon c'est dommage, on aura pas le roi à une petite fight, c'est dommage. Mais bon, ça se rapproche tout doucement de la tour, ils ont le buff Nashor, donc je pense qu'ils ont la confiance, et comme ils ont fait un Ace juste avant, à mon avis, ça va y aller. Alors par contre, il va falloir faire gaffe au niveau du hook de Blitz, voilà, Blitz, le bon réflexe qui met la petite ward pour avoir un peu plus de visu. Et Jax qui est en train... Alors l'ulti du Fiddle, attention, Janna, le Jax qui se fait... Oh là là, le Jax va se faire sortir super vite, voilà, Vayne qui prend le kill, il s'était fait taunt. Vayne qui prend à son tour super cher, mais va néanmoins réussir à mourir comme il se doit avec l'ulti du Grave. Jax qui prend à son tour le kill sur Fiddle, Zac qui bump sur Blitz, et donc ça refait un kill, ça fait encore une fois quasi un Ace, puisqu'ils vont tuer quand même 4 bleus, à savoir Fiddle, Blitz, Vayne et Garen, seul le lead donc résiste. Oula, ça poche vraiment énormément, ils veulent finir la game, ça se voit, ça focus la tour. Voilà, et en tout cas, durant la faille, qu'ils perdent que le Jax, bon, le Jax en même temps, c'était fait contrôle par Fiddle, c'était pas forcément évident pour lui de s'en sortir, et ils réussissent donc à finir la game. Donc ils finissent la game sur un 29-28, à 63k, à 60, donc à 3k gold d'écart. Et donc voilà, c'était une très belle game. Donc merci à Nico pour cette game, et moi je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas donc à poster vos commentaires.